Une présidentielle à risque en Grèce. Le Parlement vote ce mercredi pour élire le futur chef de l'Etat. Un seul candidat, celui du gouvernement, il s'appelle Stavros Dimas. C'est un ancien commissaire européen dont le rôle sera essentiellement honorifique. Il y aura trois tours de vote, les 17, 23 et 29 décembre. Il est possible que lors du dernier vote crucial du 29 décembre, dit cet analyste, on voit certains députés de l'opposition retourner leur veste. Mais si les choses restent comme elles sont, je pense qu'il est impossible pour le Parlement d'élire un nouveau président. C'est la panique à Athènes. Car en effet, si lors de cette élection anticipée, le candidat du gouvernement ne parvient pas à se faire élire par les députés, il y aura dissolution de l'Assemblée et des législatives anticipées que le parti de gauche radical Syriza pourrait gagner. En appelant à des élections présidentielles anticipées, le gouvernement essaye de rallonger son existence, dit ce député. Mais cela va juste rallonger la durée de l'austérité et la récession qui détruit l'économie grecque. Le gouvernement, soutenu par 155 députés sur 300, n'a quasiment aucune chance de faire élire Stavros Dimas au deux premiers tours, où 200 oui sont nécessaires. Il faudra chercher 25 voix pour obtenir les 180 oui requis au troisième tour. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique moderne de la Grèce que trois tours de scrutin sont requis pour élire le chef de l'État, dit notre correspondant sur place. Mais c'est la première fois qu'une élection présidentielle mène le pays si près d'une élection législative qui pourrait s'avérer tellement décisive pour l'avenir.